Madame, Monsieur, bonsoir. Une revendication à la une de six soirs. Les agents et cadres de la Congolaise de Voix Maritime dénoncent la privatisation de comptes bancaires de l'entreprise Profi d'un groupe de personnes. Le travailleur de cette entreprise réunit en Assemblée Générale lors la vestuité des outils de travail. Ils étaient obligés de fuir la mère patrie pour sauver leur vie suite à la situation d'un securité qui avait élu domicile. Le réfugié de Kamenansapu qui vivait en Angola regagne enfin la terre de leurs ancêtres. L'instant magique, retour d'espoir pour certains. Pendant ces temps, l'Union sacrée de la Nation dans la province Humaniema déterminait à offrir un second mandat à l'actuel chef de l'État pour y parvenir personnalité politique, sénateur et député nashomo autour du gouverneur de province pour peaufiner de stratégie à quelques mois des élections générales de dicembre 2023. Après le titre place de développement, madame, monsieur, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la RTNC, le résultat produit deux inventions made in Dior si issu du conclave du génie scientifique congolais devrait être concrètement consommable au plus tard, début janvier 2024. Mission difficile à atteindre puisque l'impossible n'est pas congolais, ni le ministre en charge de la recherche scientifique croit dur comme fer. Cet événement du conclave du génie scientifique congolais a vécu et a récolté un succès franc et éclatant. Autant ces résultats pertinents ont fait couler beaucoup d'encre et des salives. Mais qu'en est-il après ? Juste le temps de digérer l'ensemble de résolutions, le temps a maintenant sonné pour aller dans le concret. Pour faire clair, il s'agit de rendre une à une toutes ces conclusions du conclave consommable par tous les congolais sur toutes les échelles socio-économiques au travers du Congo d'en bas et du Congo d'en haut. Tel est l'exercice auquel s'emploie le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabondakurenga, avec autour de lui tous les artisans et les protagonistes en capacité d'être impliqués dans cette nouvelle phase cruciale de mise en œuvre. Ses licences ont donné à cette première séance de travail qui a eu lieu lundi 16 octobre 2023 dans la salle de réunion du cabinet du ministre. Faisant une petite rétrospective de la prise de ses fonctions, le ministre Kabonda a rappelé à ses interlocuteurs l'état de lieu fait par lui et la conclusion à laquelle il avait abouti. Il s'agit de la réfondation de la recherche scientifique dans toutes ses formes au Congo. En d'autres termes, le patron de la recherche scientifique a pris un engagement ferme de réinventer le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Son rêve devient maintenant réalité, d'où son nouveau challenge de mettre en œuvre les résolutions du conclave dans les délais raisonnables. Quittons Kinshasa pour la province de Litori, le tronçon Lopapito, long de 30 km sur la route nationale numéro 27 sera totalement réhabilité. Le travail est déjà lancé depuis le samedi 14 octobre 2023, question de permettre d'ici là la circulation de personnes et de leurs biens. Le calvaire des usagers du tronçon Lopapito, long de 30 km sur la RN27, cet axe routier impraticable à la circulation, est à pleine réhabilitation depuis le samedi 14 octobre 2023. L'administration militaire a ainsi répondu aux cris d'alarme de la population locale. Une manière pour le lieutenant général Nuboyankachemajouni de désenclavé les réseaux routiers de la province pour contribuer efficacement à la sécurité, témoignage de certains habitants. On faisait 4 jours pour quitter Bounia à Ariwara et pendant les saisons pluviaises, ça nous prenait plus d'une semaine. Mais maintenant, on peut quitter les matins pour arriver à 19h ou 20h. Quitter Fataki pour Bounia, avant cela nous prenait 1h30 minutes, mais aujourd'hui, cela nous prend moins de temps. Le responsable de l'entreprise orientale Road & Construction, RCA en sigle, parle des travaux qui seront exécutés sur cet axe routier. Les contrats actuels que nous avons, ils partent de l'OPA jusqu'à Pitu, mais compte tenu de la gravité qu'on a trouvée entre IGA Barrière et l'OPA, nous nous sommes obligés de réculer vers IGA Barrière. C'est comme ça que vous voyez, on est en train d'intervenir. C'est prévu de faire la purge des bourbiers, c'est ce que vous voyez qui est en train d'être fait. Plusieurs tronçons sont réhabilités à Nitori depuis l'avènement de l'état de siège. C'est le cas de Bounia IGA Barrière, Moualo, Bounia Bogoro Kasseni, Bounia Kumanda, c'est-ci pour galvaniser. Les échanges commerciaux et ainsi l'intervention rapide des éléments de FRDC contre les forces négatives, car le développement et la sécurité riment ensemble. Restons toujours dans ces coins de la RDC à Bounia, une centaine des agents de la division provinciale de finances prennent part à une session de renforcement de capacité sur le finance public, dans le souci d'améliorer la qualité du travail au profit du 13 ans public. L'effort qui mêlait par le gouvernement provincial dans le développement du secteur de l'énergie électrique en province de Litori, se joint l'entreprise Noro Sasso, une société qui s'est dû déterminer à améliorer sensiblement la qualité et la quantité de de certaines énergies électriques. C'est un projet en ville de Bounia et ses environs avec près de 8 mégawatts pour une amélioration de plus de 3000 ménages. C'est ce qu'a fait savoir son directeur commercial ce mercredi 11 octobre 2023, en sorti d'une audience avec le gouverneur de province. Nous sommes un producteur indépendant d'énergie et nous avons un projet que nous sommes en train de développer ici à Bounia. C'est un projet de 8 mégawatts solaire photovoltaïque. Alors nous avons commencé le projet, nous sommes venus pour faire rapport d'abord à l'autorité. Le projet a commencé, comme ils nous ont accompagnés depuis le début, nous avons pu sécuriser les financements. Alors maintenant que nous commençons la phase d'acquisition de matériel pour construire, nous sommes passés ici pour d'abord informer l'autorité du progrès, mais aussi pour demander les autorisations qu'il faut. Un système avec une technologie de pointe, grâce à ses vastes projets ayant déjà amorcé sa phase d'exécution. Ses animateurs estiment de servir la ville de Bounia d'ici la fin de l'année 2024. Notons qu'après l'assaut Kimo, Nourou Sousa devient la seconde entreprise d'approvisionnement en énergie électrique. En ville de Bounia, de servir la population itourienne en énergie et l'un des combats menés jour et nuit par le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. D'une province à une autre, la province du Congo central a déposé son rapport portant rédition de comptes pour l'exercice 2023. La séance contradictoire a eu lieu à la chambre déconcertée près la cour de comptes entre le président de cette chambre et le ministère provincial de finances. Le devoir de rendre compte sur la manière dont sont gérées les ressources publiques et la manière dont sont exécutés les projets de développement et autres investissements sont là les maîtres mots de la gestion du gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundonguidi. Rédévabilité oblige l'autorité provinciale à dépêcher à la cour des comptes son ministre en charge des finances et du budget. Babi Bandundongu est venu participer au débat contradictoire à la chambre déconcentrée près de cette cour. Il a éclairé les lanternes sur les différentes observations émises dans le rapport portant rédition des comptes de l'édit budgétaire du Congo central pour l'exercice 2022. Au cours de 2022, nous avons eu deux budgets. Le budget initial et le rectificatif. Donc il fallait maintenant que nous puissions discuter avec la cour des comptes sur les rapports que la cour a fait sur la manière dont les gouvernements provinciales ont exécutés ces projets. Il y a eu deux observations qui ont été faites. On en a débattu. Il y a quelques-uns qui ont été délagués. D'autres ont été gardés. Ce sont ces observations-là qui vont constituer les rapports que la cour va transmettre à l'Assemblée provinciale. Et c'est ces rapports qui seront accompagnés de l'édit budgétaire portant pour l'exercice 2024 de la province. La cour des comptes satisfaite m'invite cette province comme tant d'autres à s'en tenir à la loi, surtout en matière d'atteinte du taux des assignations des recettes au minima et au respect de l'article 12 relatif à la soutenabilité de la dette. La province du Haut-Touéle s'est acquittée de son d'ivoire de recevabilité envers la cour de comptes en déposant son rapport d'exécution au premier semestre de son budget de l'exercice 2023. Découbélé, ministre provinciale des Finances de la province du Haut-Touéle, délégué du gouverneur Christophe Basséanénanga, a déposé ce lundi 16 octobre 2023 à la cour de comptes le rapport d'exécution au premier semestre du budget de la province du Haut-Touéle pour l'exercice 2023, s'acquittant ainsi de l'obligation de transmission des documents exigés par cette institution supérieure de contrôle de la République démocratique du Congo. C'est le greffier en chef de la cour de comptes qui a reçu des mains du ministre provincial Le rapport dont il est question, puis s'en est suivi, de l'entretien avec le président de la chambre déconcentrée de Kisangani, qui à son tour a réceptionné le dit document. Lors de l'émission de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Haut-Touéle, honorable Christophe Basséanénanga, Je suis venu ici à Kinshasa accompagné de mes collaborateurs pour déposer le rapport d'exécution au premier semestre du budget de la province pour l'exercice 2023. François-Xavier Coubellé était accompagné des Dindapa, le directeur général adjoint de la régie financière provinciale, ainsi que des lits d'Ivan Chéria, chef de division de la reddition des comptes de la dite province. Soulignons que ce dépôt a mis par cours, permet à la cour de comptes de mieux jouer son rôle de conseillère de l'Assemblée provinciale, afin de veiller à l'exécution du budget de l'année en cours. Dans l'actualité également, le pont Zalia, sur la route nationale numéro 2, dans son tronçon de Kamitouga, a été réhabilité. La population de six points qui, jadis, se pleurait son état de délabrement, jubile désormais de joie. Les ponts Zalia, dans le sud Kivu, sur la RN2, hier un état de délabrement très avancé, aujourd'hui un point de passage totalement réhabilité, et ce grâce à la TMF, qui a sollicité l'expertise de l'Office des routes, au grand bonheur de la population des Kamitougas et de l'administrateur du territoire. Fini donc les calvaires, une action portée à l'actif du PCA de la TMF, Trésor Moutiki, qui ne lésine sur le moyen pour venir en aide à ses semblables. Nous, mairies de Kamitouga, avons tenté à plusieurs reprises d'engager des dépenses pour des solutions palliatives à la problématique de la remise en état de ces ponts. Mais rien n'y s'est fait dans la durée. Nous remercions la Fondation Trésor Moutiki et saluons son pragmatisme dans la concrétisation de ses actions qui contribuent tant soit peu à réduire l'image du territoire des Mouinga et de la ville des Kamitougas. J'invite alors les habitants des Kamitougas à faire preuve de vigilance au regard de plusieurs démagogues qui défilent devant eux. Les trafics ont donc repris sur les ponts Zalia, mais d'autres ouvrages de ce genre nécessitent également réhabilitation, notamment les ponts Zokwe et Kibé, toujours sur la route nationale numéro 2. Autre grand titre d'ici soir, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa appuie sur l'accélération de travaux de modernisation de certaines artères de la capitale. Jean-Tini Ngobila Mbaka a visité les différents chantiers routiers à travers la capitale, notamment les avenues Landou, Chaba, Ngirengiré, Lenguesa, Kikuiti et Bongolo. Oui, il y a tonakoff. Le patron de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a débuté sa tournée au camp Luka, dans la commune d'Engaliema, où s'exécute le projet de désenclavement de ces quartiers, initié par le chef de l'État, plus précisément sur l'avenue Landou, en passant par le pont Louboudi, nouvellement construit, qui relie la commune de Selimbao à ces quartiers. Ensuite, il a pris l'itinéraire des avenues Landou, Chaba, Ngirengiri et Lenguesa, en passant par le pont qui traverse la rivière Khanamou, à la hauteur de l'avenue Luanza, dans la commune de Makala. L'autorité urbaine s'est rendue de l'autre côté de l'avenue Kikuiti, sur les ponts jetés sur la rivière Loubefou. Enfin, il a clôturé sa tournée sur les ponts Bungolo, où il s'est imprégné de l'évolution des travaux d'aménagement du parc Ngobila, ainsi que les travaux de construction des canaux et des routes parallèles à la rivière Kalamou. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Chantilly Ngobila Mbaka, a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux. Saisissant cette opportunité, le patron de la ville a rappelé les différentes réalisations de son gouvernement provincial, au nombre desquelles figurent, entre autres, les routes secondaires et transcommunales. L'éclairage public, l'aménagement de parcs, les emprises publiques font partie de ces actions. Nous allons clôturer notre mandat par l'inauguration du marché central de Kinshasa, qui fera le bonheur de la population congolaise en général, et quinoise en particulier. Nous ferons honneur au président de la République, X. Antoine Tizeké de Chilombo, pour son inauguration, a fait savoir le gouverneur Jantilly Ngobila. Tout à fait autre chose. Il s'est tenu au lalaba un séminaire de renforcement de capacité de coopérative d'exploitation de minéraux artisanaux de la dite province. Pourquoi de cette rencontre ? Il ne sera plus question pour les exploitants minéraux artisanaux de naviguer à vue dans l'exercice de leur métier. Grâce à l'expertise du Conseil présidentiel des vêtres stratégiques et de la direction des Sahama Pé, l'Oualaba, les coopératives minières artisanales de la province de l'Oualaba suivent un séminaire de renforcement de leurs capacités. Sortir ces secteurs artisanaux d'exploitation minières, de l'informel, pour le formaliser, permettra de mieux l'artisanat à l'exploitation des mines à petite échelle, avec en finalité faire de ces secteurs un levier de développement socio-économique et également un pourvoyeur des ressources minières du pays. Cette formation est assurée par le géologue Lucien Kélalou, qui explicite les biens fondés de cette formation. À travers cette réunion, il était question de réfléchir ensemble avec les coopératives minières sur les recommandations pratiques que nous devons adresser au niveau du SPA de la présidence. Comment est-ce que nous devons arriver à formaliser le secteur minier artisanal, à moderniser l'exploitation artisanale et à professionnaliser ? Il a par ailleurs souligné que cette session de formation est une réponse au souci du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseguedi-Chulombo, qui tient mordicus à la création d'une classe moyenne et à la professionnalisation du secteur de l'exploitation artisanale des mines. Chers participants, responsables de coopératives minières, Saint-MAP nous exhorte donc à mettre à profit ces moments où nous avons l'attention du président de la République pour obtenir des résolutions objectives, efficaces et durables. Le centre de négociation de Moussampo, inauguré récemment par le chef de l'État, s'est rendu un grand apport pour la commercialisation des minéraux par les exploitants artisanaux des minéraux. Je le disais en titre de ce journal, l'union sacrée de la nation dont la province humainéma a déterminé à offrir un sigo-mondat à l'actuel chef de l'État pour y parvenir personnalité politique, sénateurs et députés nationaux autour du gouverneur de province, qui sient de peaufiner de stratégies à quelques mois des élections générales de dicembre 2023. Rodé Panda. Le journais du dimanche 15 octobre 2023 a revêtu une particularité pour les filles et fils personnalités politiques du maniema qui se sont retrouvées au grand hôtel de Kinshasa autour du gouverneur Afanidris Bangalab, loin de leur entité natale. La rencontre est qualifiée de haut niveau pour arrêter des stratégies de la campagne électorale en faveur du candidat de l'union sacrée et identifier les animateurs de terrain capables d'assurer la réélection de Félix-Antoine Tchitzekedi. En décembre 2023, les sénateurs, députés nationaux et provinciaux du maniema, tous membres de l'union sacrée de la nation, ont échangé sur la mise en place concertée et consensuelle de la structure provinciale telle que voulue par la hiérarchie nationale de cette méga plateforme politique au cours de la toute dernière réunion du présidium de l'union sacrée de la nation élargie aux élus nationaux et sénateurs ainsi qu'aux assemblées provinciales et aux gouverneurs des provinces. L'honorable prospère Tunda Kassongo précise Le vice-ministre du plan était aussi de la partie, unis comme un seul homme. Les fils et fils du maniema, membres de l'union sacrée, rassurent le second mandat de Félix. En sens carrément de chapitre, ils étaient obligés de fuir la mère patrie pour sauver leur vie suite à la situation d'insécurité qui avait élu domicile. Le réfugié de Kamuna Sapo qui vivait en Angola a enfin, oui, enfin, régané la terre de leurs ancêtres. L'instant magique, retour d'espoir pour certains moments de retrouvailles qui paraissaient impossibles pour d'autres. A faciliter les retours volontaires en RDC avec dignité, par avion, des 400 congolais qui avaient trouvé refuge en Angola à cause des atrocités dites au phénomène Kamina Sapo. Pauline Ilunga est très émis de retrouver la terre de ses ancêtres six ans plus tard. Je suis très content, je suis vraiment très content de se retrouver dans mon pays parce que je me sens un peu au paradis. Oui, gloire à Dieu, grâce à Dieu et merci, merci infiniment au HR. Le congolais Maringanuma parle des raisons qui l'ont poussé à retourner. J'ai fait six ans en Angola et aujourd'hui j'ai accepté de rentrer volontairement parce que la paix est rétablie chez nous. Mes enfants sont ici à Kananga, ils m'appelaient tout le temps et ils me manquaient beaucoup. Dès leur retour, ces rapatriés sont logés avec honneur et reçoivent un kit constitué d'y vivre et du cash pour l'air réinsertion. Rassir, docteur Jacques Gondot, chef de la sous-dénégation de l'ILHCR pour l'Igassay. Il s'agit d'un kit qui leur permet de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus. Ils reçoivent aussi du cash pour une période de trois mois. Le HCR a lancé un vaste programme de villagisation. Dans ces villages, les bénéficiaires du projet bénéficient d'autres avantages tels que les infrastructures sociaux de base en vue d'une réintégration durable. Dans l'actualité également, l'usage en ICADRE de la Congolaise de voie maritime dénonce la privatisation de comptes bancaires de l'entreprise profit d'un groupe de personnes. Le travailleur de cette entreprise réunit en Assemblée Générale déplore la vétusté des outils de travail. Il sollicite l'implication du chef de l'État pour mettre fin à cette situation déplorable. Iverson Kabouaba. L'utilisation et les saisies intempestives des comptes bancaires de la Congolaise de voie maritime par un individu identifié d'une agence dénommée Courage aurait un impact négatif sur la CVM. Cela entraînerait notamment la dégradation des outils de travail, l'absence de l'entretien et réparation des machines, selon ces agents réunis en Assemblée Générale. L'occasion a été offerte à ces agents et cadres de pouvoir dénoncer cette situation tendant à l'enrichissement sans cause d'un particulier au détriment d'une société de l'État congolais. On n'essaie plus faire sortir d'une mort de l'électricité. On ne peut plus payer les débords financiers. Avant d'agir, nous devons d'abord renseigner de quoi il s'agit, y compris que c'était le sénégal de la Casa Casa qui a été retenu pour le ministère vers les années 1925. C'était l'IGF de l'époque qui est venu voir, vérifier les rapports existants entre la maison agence Courage, présidée par Jean-Toumatasarasa. C'est révélé qu'il y avait un usage de faux dans ces relations d'affaires. Cette situation plombe les efforts des mandateurs de cette entreprise publique pour remettre cette entreprise sur les rails, d'où la nécessité de l'implication des autorités du secteur maritime pour mettre fin à ce que le personnel de la CVM qualifie de froge. Dans un autre registre au cours d'un atelier tenu à Kisangani dans la province sous la Tchopo, les différentes parties prénantes provinciales du Otuélé, Bazouélé, Itouriez et de la Tchopo sensibilisées sur le paiement de services environnementaux. Suivet. Il s'agit d'améliorer le niveau d'information des acteurs publics provinciaux, privés et communautaires sur le paiement pour les services environnementaux en tant que stratégie de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, présenter les grandes lignes de ces systèmes pour la RDC ainsi que ses objectifs et résultats attendus au terme de cet atelier d'information, de cadrage et d'appropriation du programme national de paiement des services environnementaux dans l'espace grand oriental explique que Bavon Sapoto et Liman, secrétaire d'exécutif national du Fonds national RAID, Fonds à RAID en sigle. Ce programme constitue la troisième fenêtre d'intervention du Fonds national RAID. Pour la mise en œuvre de ce plan d'investissement RAID, le gouvernement de la République a signé avec son grand partenaire de financement pour la mise en œuvre de ce plan d'investissement. Ça appelle énormément de moyens. Dans ce mode ouverture des assises, le ministère provincial de l'Intérieur, Asima, l'interménie de la gouverneure de la province de la Tchopo, rend hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tchisekezi-Chilombo pour sa détermination à faire de la RDC un pays solution au problème de réchauffement climatique qui menace le monde. À cet effet, Jean-Orbert Lokula-Lolisambo accueille à bras ouverts les programmes nationaux de paiement de services environnementaux dans la Tchopo. La planète fait face aujourd'hui à des problèmes graves liés au changement climatique. Les forêts jouent un rôle majeur dans cette lutte. Dès lors, la Tchopo avec son éposant couvert forestier est une proverse solution. C'est pourquoi notre gouvernement s'est résolument engagé dans la recherche de solutions possibles contre la pression exercée si les forêts et les ressources en eau est forestière. Il faut préciser que cet atelier a réuni une cinquantaine d'acteurs étatiques et de la société civile venus des provinces du Bas-Ouelé, Ouelé, Itourie et la Tchopo. Dans le Haut-Katanga, l'Institut national de préparation professionnelle a pris part au Forum d'Afrique centrale pour l'éducation et l'innovation organisé par le CAC en collaboration avec le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Pascal Calong. La politique éducative sous-régionale pour une grande intégration télé le thème de la première édition du Forum d'Afrique centrale pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation FACISTI en sigle, tenu du 9 au 13 octobre 2023 à l'Université de Lubumbashi. Ces travaux scientifiques qui se sont tenus sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, ont connu la participation du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïdou Ndiangui, de la commissaire en charge du genre de la CEANC, Yvette Kapingangandou, des éminents professeurs et chercheurs des 11 pays membres de la communauté économique et des États d'Afrique centrale, ainsi que l'Institut national des préparations professionnelles que dirige le directeur général Stanislas Tchimanga. A cet effet, le directeur de l'INPP Okatanga, Zewel Mokomamata, a présenté lors de son allocution devant l'Auguste Assemblée des scientifiques la mission de l'INPP qui consiste à la formation professionnelle qualifiante à travers ses différentes formations. Ce forum nous a permis, nous, INPP, à la fois de présenter ce que nous faisons en termes de professionnalisation, en termes d'innovation, en termes de technologie, expliquer également aux pays membres, les 11 pays qui constituent la sous-région CEAC, de comprendre ce qu'est cet outil INPP et au niveau national, qui est un établissement public qui contribue au développement des ressources humaines en se focalisant sur la population active. Le stand de l'INPP a fait l'objet de la visite du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire. Même exercice pour la commissaire en charge du genre de la CEAC qui a suivi des explications du directeur provincial Jérôme Mokomba sur les énergies renouvelables et autres expositions. C'est une action qui réjouit le cœur de ses principaux bénéficiaires, le démuné résident dans le quartier Pakadjouma, à Kinshasa, en reçu une assistance humanitaire. Le soutien à l'éducation des enfants pour pouvoir préserver l'avenir du pays implique la participation et l'implication de tous. Par exemple, ici à l'école épée-mergie du quartier Pakadjouma, les enfants des démunis étudient dans des conditions précaires, insuffisance des salles de classe, l'absence de certains équipements scolaires. Guidée par l'esprit de solidarité et de compassion, Eliane Kiboubi, coordonnateur de la structure Pakadjouma Résilience, s'est fixée comme objectif principal, assister les enfants des démunis et accompagner les femmes qui habitent les bidonvilles de Kinshasa. Dans sa gibécière, sacs à dos, cahiers, livres et chaussures pour permettre à ces enfants d'étudier sans complaisance. Ma plus grande motivation, c'est de voir ces enfants aujourd'hui, demain, à terre de développement durable. L'éducation et les socles de développement de tout un pays. Mais nous devons commencer aujourd'hui à accompagner ces enfants. C'est une façon pour nous de lutter aussi contre la délinquance juvénique ce qu'on appelle le commune aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Un geste salué par les directeurs de cet établissement scolaire qui pensent que cette assistance vient d'une part répondre aux difficultés des parents d'élèves et d'autre part, favoriser la viabilité de l'école. Vraiment beaucoup des enfants ont des difficultés de sacs et de quêtes. Avec son arrivée, vraiment, les enfants se trouvaient pour apporter les sacs et les quêtes. Lorsqu'ils seront à la maison, nos parents seront vraiment très, très contents. Selon les coordonnateurs de la structure Pakadjuma Résilience, on estime que 80% des habitants de Pakadjuma sont en alphabète. Parmi eux, près de 65% des jeunes et 45% sont les filles. D'où l'impératif d'encadrer davantage ces enfants à travers les études pour leur assurer un avenir meilleur. Madame, Messieurs, savez-vous que la Redevance Ad Valorem permettra au Fonds de promotion culturelle de promouvoir notre culture. Eh bien oui, dans la commune de La Gombe, Barbara Moutoun Tkanam, directeur général du FPC, a lancé en présence de son adjoint la campagne d'identification de redévables du FPC. Durant 30 jours, 6 agents et cadres du Fonds de promotion culturelle vont sillonner le commune de La Gombe et de Limité pour identifier le redévable du Fonds de promotion culturelle. De redévables qui doivent payer. La Redevance Ad Valorem permettra au FPC de financer la culture congolaise telle que mentionnée par la directrice générale lors de ces cérémonies du lancement. C'est assez civique parce qu'il s'agit de l'Etat. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas l'artiste, ce ne sont pas les directeurs, c'est l'État angolaise qui a besoin justement de toutes ces ressources, de toutes ces élevances pour promouvoir la culture congolaise. Le président attend des résultats. Ce pays est un pays qui est immense et la culture peut générer beaucoup de l'argent. Pour améliorer aussi nos conditions de travail, il faut que nous ayons des résultats concrets. Une campagne qui va s'étendre sur toutes les tendues de l'air d'ici afin de permettre au FPC de répertorier tous ces redévables. Et puis ces titres avant de nous quitter, la population de Moandingoucha à Kambov, sensibilisée sur les engins politiques de l'heure. Le message de l'Union Sacrée de la Nation après le congrès de Kinshasa est relayé en province par le parti membre. C'est la mission leur confiée par le secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Le parti politique solide de Jessica Louembe Massengo est déjà sur le terrain. À Moandingoucha, en territoire des Kambov, dans le Haut-Katanga, elle s'est adressée auprès de 5000 personnes venues à son appel. Les récents passages du président de la République, sa vision pour un Congo fort, ont été expliquées à cette population. Jessica Louembe, qui est aussi présidente de la fondation qui porte son nom, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et le parcours d'Elicacy à Moandingoucha témoigne de sa volonté d'aller jusqu'au bout. Pour joindre l'utile à l'agréable, un concert a été offert aux filles et fils de Moandingoucha par l'artiste Ergie Kanyera, aux côtés de tous les autres artistes du coin. Et puis, c'est communiqué de presse du tribunal de grande instance Kinshasa Njili. Le greffier du tribunal de grande instance Kinshasa Njili porte à la connaissance du public. Il sera tenu en date du mercredi 18 octobre 2023 à 9h du matin au sein de son tribunal, faisant office du tribunal administratif. Une audience publique consacrée à l'examen de recours, de contentieux, de listes provisoires, de candidatures de conseillers municipaux publiés par la Commission électorale nationale indépendante faite à Kinshasa le 17 octobre 2023, le greffier divisionnaire ad interim. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Un journal de la rédaction réalisé par Monique Mavongou et Pati Kouidi, assisté de Yannick Yangouma et Alain Loufoy à Kenda. Retrouvez Françoise Bouéla dans moins d'une heure pour de nouveaux titres d'actualité. N'hésitez surtout pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada